Moi, depuis près d'un an, j'ai découvert les bienfaits de la course à pied et ça me passionne vraiment. Mon autre grande passion, c'est la musique, qui est dans ma vie depuis que je suis toute petite. Aujourd'hui, j'ai la chance de combiner les deux. Je m'en vais courir avec une chanteuse extraordinaire. Luz Dufault! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'accepter mon invitation pour la petite course aujourd'hui. Merci de l'invitation. Ça fait partie de ta vie, en fait, t'entraîner. Oui, oui. Prendre soin de toi depuis plusieurs années ou quand même? La course depuis, je dirais, depuis au moins 14-15 ans. Ah oui, quand même? Ça fait que là, t'es rendue à des stades assez avancés. Tu dois te monitorer et tout ça. Oui, oui. Mais là, je suis dans un stade, je ne me prépare pas pour une course en particulier, fait que je cours vraiment librement. Mais aussitôt que je m'inscris à une course, je suis comme... Des grandes courses, là. T'as fait d'autres villes qu'au Québec. Oui, oui. Des marathons. Qu'est-ce que t'as fait comme marathon? J'ai fait quatre fois le marathon d'Ottawa, puis j'ai fait deux fois New York, puis une fois Philadelphie. Wow! Quand même, c'est le fun d'avoir ça dans le portfolio. Oui, c'est le fun. Et comment tu vis ça, le début de la cinquante ans? J'ai juste eu un écho que tu avais traversé ça. Oui, je l'ai traversé, j'ai survécu. Là, je suis rendue à 51, puis ça va mieux. Cinquante ans, j'ai trouvé ça... ça m'a comme pris par surprise, tu sais, un petit peu... Oui? Oui, je voulais vous venir, mais je ne pensais pas que ça me frapperait comme ça. Puis le matin de mes cinquante ans, j'ai tout annulé ce que mon chum avait préparé, puis je me suis roulée en boule, puis j'ai broyé ma vie. Ça fait du bien. C'était quoi, la prise de conscience? Qu'est-ce qu'il t'aurait fait? Je ne sais pas. Ça a été comme physique, c'est venu me chercher, puis je l'ai vécu de même. Puis après ça, bien, ça a passé, puis on dirait que là, c'est accepté, puis là, ça va bien, tu sais. Ça reste. On se lance dans cette dizaine-là. C'est ça. On arrête de compter. On compte de reculons maintenant. Oui. Bien, tu sais, c'est parce que tu regardes ce qui reste devant quand t'as 50, c'est comme... Oui, c'est ça. T'en as quand même... bien, on verra, là, mais moins devant que derrière. Oui. Ça fait que ça fait comme... Par le soleil couchant qu'on dit. Oui, c'est ça. Fait que, mais bon, là, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Oui. Puis là, toi, en fait, t'es une fille naturelle, t'es une beauté, tu sais, t'es née avec une baisse génétique. Non, moi aussi. Est-ce que t'as déjà été dans une clinique pour faire des soins physico-esthétiques? Non. Jamais. Et là, tu commençais à regarder ça un peu? Oui. Je commençais à checker, à poser des questions à des amis, à des personnes que je connais pas. Je commençais à... Honnêtement, c'est quelque chose qui... Je me suis toujours dit, ah non, je vais faire ça naturel, puis on verra, puis c'est la vie, tout ça. Mais en même temps, tu sais, je prends soin de mon corps, je cours, je mange bien depuis longtemps. C'est sûr que, bon, j'ai un équilibre, tu sais, j'aime bien le bon vin aussi, j'ai fumé longtemps. C'est ça. Tout est dans l'équilibre des choses. Oui. Fait que je me dis, pourquoi pas, à un moment donné, aller faire bouger ce qui me reste en dedans de bon stock. Oui. Ramener ça à la surface un peu. Super. Fait qu'il y a un soin, en fait, en particulier, qui est fait pour toi, qui stimule le corps à produire du nouveau collagène naturellement. OK. Et j'ai vu que tu avais de l'intérêt pour un soin qui serait plus naturel comme ça. Donc, en fait, comment que ça se passe, là, moi, je t'invite à venir à la clinique du Vieux-Montréal, et là, tu vas avoir une consultation complète, en fait, sur la qualité de ta peau, une analyse et tout ça. On va prendre des petites mesures et on va voir où est-ce qu'on pourrait faire des vecteurs, un peu, avec la technologie Ultera. On va aller faire comme des petits mini-points d'attache sous la peau. OK. Un peu comme un chirurgien frais quand il opère, mais sans couper. Fait que c'est des tout petits points pour aller resserrer tes tissus à l'interne. Et puis, on peut le faire soit sur tout ton visage ou de façon très localisée, que ce soit un petit peu relever les paupières ou redéfinir le mâchoir. OK. Fait que ça, c'est bon de le faire à une fréquence aux années ou aux 2-3 ans pour aller vraiment te donner un boost à ta peau. OK. La raviver. Puis là, c'est le corps qui travaille naturellement. Fait que ça, c'est très aimé des personnes qui ont un look naturel et tout ça, parce que vous voulez garder votre morphologie. OK. Il n'y a rien, il n'y a pas de changement drastique. C'est ça. Pas de changement drastique. Mais ce qu'on veut, moi et toi, moi je tourne 40, c'est de freiner le temps. Oui. Tu sais, on peut garder nos acquis sans avoir de l'air. Le but, ce n'est pas d'avoir de l'air plus jeune, c'est d'avoir de l'air en forme. Tu sais, c'est de garder la santé de sa peau. Donc, je pense que c'est un soin qui est vraiment tout indiqué pour toi. OK. Puis, ça va super bien se passer. On a une belle équipe à Dermapur Montréal. Et puis, en même temps, en passant, je vais te suggérer deux produits qui sont vraiment faits pour toi. Un sérum C pour la peau, fait que c'est plein d'antioxydants. Ah oui. Moi j'aime l'expoir. Ah oui. Oui. C'est fait au Québec. C'est un sérum C très spable qui va aller protéger ta peau des radicaux libres. OK. Mais aussi donner un éclat immédiat. Puis, l'hydratation intense, ça vient nourrir ta peau vraiment en profondeur. Tu peux la mettre aussi matin et soir après ton sérum. OK. Fait que là, tu vas être full équipe. Yé, yé, yé. Tu vas pouvoir mettre ça dans ton petit coffre à outils. Puis, passer à 52. Passer à 52. Puis, d'ici ce temps-là, il faut qu'on continue à courir. Oui, oui. Fait qu'on repart. On fait notre mission de la journée. On fait quoi? Nous autres, on fait 25 kilomètres aujourd'hui. Un minimum. Minimum. Fait qu'on espère que vous pouvez nous suivre. Ha, ha, ha! Que aidez-vous pas on ! On lui. ... On lui.